Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de commencer l'épisode, je me permets de remercier encore une fois mes tipeurs et mes tipeuses. Un grand merci à vous, c'est grâce à vous que tous les projets de la chaîne future peuvent exister, en particulier le podcast, mais pas que, vous en saurez plus assez rapidement. Et aujourd'hui je vais vous parler de pognon. Ah, c'est longtemps qu'on n'avait pas parlé de pognon, on ne parle absolument jamais. Non, en fait on va parler de Maria Pognon. Maria Pognon, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, Maria Pognon, c'est une personne qui mériterait qu'on la sorte un petit peu de son oubli. C'est une féministe socialiste et franc-maçonne honfleurèse tombée dans l'oubli. Son nom ne dit rien à personne ou presque, et pourtant, née à Honfleur, Maria Pognon qui est née en 1844 et qui est décédée en 1925, c'est une figure de l'émancipation féminine sous la Troisième République. Journaliste socialiste, elle fut également membre de la première loge maçonnique mixte, créée en 1893. Voici son histoire, article d'Ouest France, très court. À Honfleur, on connaît bien la poétesse Lucie de la rue Mardru, la duchesse de Montpensier ou encore Françoise Sagan. Alors effectivement, c'est des personnes qu'on connaît bien, la duchesse de Montpensier ou Françoise Sagan. En revanche, j'avoue que Lucie de la rue Mardru, je ne sais absolument pas de qui il s'agit. Toutes ces honfleurèses de sang ou d'adoption figurent dans le paysage urbain, au travers d'un nom de rue, d'un portrait ou d'un buste. Ce n'est pas le cas de Maria Pognon, une autre de ces illustres femmes de la cité de peintres, grande défenseuse des droits des femmes au XIXe siècle, et pourtant tombée dans l'oubli. Maria Pognon est une des féministes françaises les plus fougueuses, intrépides et visibles, rappelle Dominique Ségalen, autrice de Maria Pognon, une frondeuse à la tribune. Fille d'un riche couvreur en ardoise en fleuret, c'est en 1882 qu'elle entre à la Ligue française pour les droits des femmes, la LFDF. En 1892, elle succède à Léon Richer comme présidente de la LFDF, on apprécie que c'était un homme qui était président jusque-là, fonction qu'elle assumera jusqu'en 1903. Parmi les plumes les plus actives de la fronde, un journal entièrement fabriqué, rédigé et vendu par des femmes, on lui doit la devise, à travers égal, salaire égal. Reconnue pour ses qualités doratrices, elle va défendre de nombreuses causes. La réforme du code civil, le droit des femmes mariées de travailler et de disposer de leurs gains, la création d'une caisse de la maternité alimentée par une taxe sur tous les hommes. Marie Pognon est aussi franc-maçonne, en 1893, l'une des 17 fondatrices de la première loge mixte, la grande loge symbolique écossaise, le droit humain. En 1904, elle quitte l'Hexagone pour la Nouvelle-Calédonie, où elle s'installe chez son fils, alors conseiller général de ce territoire d'outre-mer. Deux ans plus tard, elle gagne l'Australie, où elle intègre de nombreux cercles féministes. Elle ne reviendra jamais en France jusqu'à sa mort en 1925. Sur Wikipédia, on a un peu plus d'informations. On sait que c'est la fille de Julien Ranier, donc couvreur, ça on l'a appris. Elle a épousé Raymond Pognon, elle a eu deux enfants, Mathilde et Raymond, on reviendra là-dessus dans pas longtemps. Donc Raymond a eu pour enfant Raymond, c'est décidément une mode que je ne comprendrais jamais d'appeler ses enfants comme le père, comme si l'enfant était le prolongement du père et pas un être complètement indépendant. Elle vit en 1888 à Habité Paris, où elle tient un hôtel meublé dans le 8ème arrondissement. Elle est initiée au féminisme par sa sœur. Elle entre en 1882 à la Ligue française pour les droits des femmes, créée la même année par Maria de Rheim. Et ça nous donnera l'occasion d'aller lire un petit truc sur elle. Elle en devient en 1891 la nouvelle présidente. Elle considère que Virginie Gristotte est son mentor en mentor en féminisme et en pacifisme. Ben voilà, magnifique. Deux personnes à découvrir. La formationnerie, machin. En 1896, elle préside le Congrès international de la condition et des droits de la femme. A la tribune, Maria Pognon porte même un toast à la bicyclette égalitaire et niveleuse par laquelle se fera l'émancipation de la femme. Ses discours impressionnent la journaliste Marguerite Durand, venue suivre le Congrès pour le Figaro. Je fus frappée par la logique du discours, le bien fondé des revendications et la maîtrise qui savait dominer l'orage et diriger les débats de la présidente Maria Pognon. Aussi l'année suivante, Marguerite Durand lance le 9 décembre 1897 La Fronde, un journal entièrement rédigé, fabriqué et vendu par des femmes, destiné à rendre compte de l'activité des principaux groupes féministes, auxquels bien sûr elle convient à Maria Pognon à participer. Elle revendique ainsi la devise à travers égal, salaire égal. On lit entre autres, les hommes avancent de classe en classe jusqu'au poste de directeur. Pourquoi les femmes ayant prouvé par leur travail des capacités égales à celles des hommes sont-elles exclues de tous les emplois rémunérateurs ? Nous attendons la réponse. En 1900, au Congrès de la Condition et des Droits des Femmes, elles rejettent le terme de féminisme bourgeois, dont certains socialistes étiquettent la lutte des femmes. Ah, merci les mecs de gauche d'avoir systématiquement décribilisé le féminisme avec cette appellation féminisme bourgeois jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, en 1900 déjà, cette critique existait déjà. Maria Pognon rejoint le Conseil National des Femmes Françaises, instauré en 1901 sous la direction d'Isabelle Beaujolot, en compagnie de Sarah Monod, Adrienne Avil de Sainte-Croix, Julie Siegfried, ah, on a déjà parlé de Julie Siegfried, Marie Bonnevial, Louisa Wigischoff. Et après, on a la fin, et quelques mots sur son fils. Lui, il est né à Enfleur, chef de service administratif, en fait, on s'en fiche, on va aller lire ce qu'on a pu lire là sur Marie de Rheim. Donc, on nous en a parlé ici, c'est elle qui a donc créé la Ligue Française pour les Droits des Femmes. C'est une féministe oratrice, femme de l'aide française, née le 17 août 1828 à Paris, morte le 6 février 1894, toujours à Paris. Première femme initiée à la franc-maçonnerie en France, au même moment, vraisemblablement. Elle est à l'origine de la création de l'ordre maçonnique mixte, voilà, à l'origine, c'est ça, donc avec, comme on vient de le lire, Maria Pognon. Elle est issue d'une famille bourgeoise libérale, attendez, sa biographie, là, au départ, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Inscrite dans son siècle, où les idées féministes prolifèrent et agitent la vie intellectuelle au même titre que les oppositions entre républicains et conservateurs, elle écrit dans Le Nain Jaune et dans Le Grand Journal. Sa culture et son éloquence lui donnent l'occasion de mettre en valeur ses talents d'oratrice en 1866, lorsqu'elle accepte l'invitation de Léon Richer à la loge du Grand Orient de France pour réagir à l'article misogyne Les Bableux, je crois, de Barbé de Révilly avec une conférence sur la morale. Celle qui, à 12 ans déjà, prononçait des discours dans le kiosque du Jardin Familial reporte un succès et donne d'autres conférences sur des thèmes féministes. En 1869, elle est la cofondatrice, avec Paul Mink, Louise Michel et Léon Richer de la Société pour la revendication des droits civils des femmes. Puis en 1870, toujours avec Léon Richer, de l'association pour le droit des femmes qu'elle préside. Elle participe au journal Le Droit des Femmes, fondé par Léon Richer, qui deviendra en 1870 l'avenir des femmes. Incroyable, Marie de Réme, c'est assez extraordinaire tout ce qu'on lit. Avec lui, tout en fréquentant les milieux francs-maçons, elle entreprend de défendre la cause des femmes qu'elle associe à son combat pour la laïcité. En 1869 et 1870, elle soutient activement le groupe de Louise Michel, André Léon, Élisée Réclus, visant à l'instauration d'une éducation pour les filles. Après la guerre de 1870, propagandiste de la Jeune République, elle défend les idées démocratiques. Elle entreprend une nouvelle série de conférences sur les droits de l'enfant, le suffrage universel, etc. Passage sur la franc-maçonnerie, ça nous intéresse peu. À propos de ces idéologies, il y a quand même pas mal de choses. Ici, on va en lire un ou deux paragraphes. Libre penseuse, Maria de Réme rejoint comme telle une loge maçonnique qui accepte d'accueillir une femme. Opposée à l'obscurantisme et à la misogynie de l'Église catholique, elle est anticléricale et s'engage résolument en novembre 1881 au cours d'une conférence au Trocadéro à Paris aux côtés de la franc-maçonnerie dans sa lutte contre la toute-puissance de l'Église romaine qui propage la foi chrétienne, supposant et imposant la prééminence de l'homme sur la femme et retarde la reconnaissance des droits civils de la femme. En théoricienne du féminisme, elle révoque l'infériorisation de la femme théorisée par cette institution. On la cite La rupture de la femme avec le dogme est un acte de délivrance, une œuvre de libération, une déclaration d'indépendance qui nous a avili, abaissés, si ce n'est la foi religieuse. Fin de citation. Et elle ajoute, nouvelle citation, Nous répudions à la face de l'univers cette fable du péché originel aussi absurde que monstrueuse. Il est temps que l'humanité soit libérée de cette malédiction légendaire et qu'elle repousse comme une fable cette fatalité de malheur. Et bé. Un petit mot sur Virginie Gris-Straout qui était donc le mentor de Maria Pognon. Maria Pognon donc qui était le sujet de l'épisode mais on va d'article en article. C'est quand même assez génial. Elle est née en 1814 à Colmar. Elle est morte en 1898 à Colombe. C'est une militante pacifiste et féministe, oratrice, actionnaire de plusieurs entreprises fouriéristes. Elle est issue d'une famille protestante aisée. On s'en moque de qui elle a épousé. Au début de la guerre franco-prussienne de 1870, à la demande de la presse, elle dénonce cette guerre marquant ainsi le début de son activisme pacifiste. En 1877, elle écrit le manifeste des femmes contre la guerre qui est signée notamment par Marie-Groët Pouchouline, Christine Lazzati, Louise de Wirth et Mathilde Hunsinker. En 1885, elle propose un comité d'arbitrage sur l'indépendance de l'Afghanistan. Elles sont d'une modernité, c'est incroyable. En 1889, lors du Congrès international des femmes à Paris pour lequel elle est vice-présidente, elle s'exprime en faveur de la mixité dans les écoles. Virginie Gristraut, j'espère que j'ai bien dit Virginie jusque là, j'ai un doute, se bat également pour la cause féministe en étant vice-présidente de la Société pour l'amélioration du sort de la femme et la revendication de ses droits avec les présidentes successives, Maria de Rheim, dont on vient de parler, et Anna Ferres de Rheim qui est donc la sœur de Maria de Rheim. Elle est aussi membre de la Ligue française pour le droit des femmes. Elle meurt le 9 décembre 1898. Son horizon funèbre est prononcé par Anna Ferres de Rheim. Écoutez, passionnant, comment on passe d'une féministe très importante à Honfleur qui a marqué l'histoire du coup de la ville mais qui n'a le droit à ni buste ni mémoire, à Maria de Rheim et Virginie Gristraut. Voilà. Je suis très content de vous avoir présenté ces femmes, en particulier Maria Pognon. J'espère que ce court épisode vous a plu. J'espère que vous profitez de quelques jours de vacances. Et moi, je vous dis à très vite. À demain, en l'occurrence. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada